Yo ! Comment ça va ? Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide parce que j'ai pas le temps. J'ai une semaine très chargée et je fais de mon mieux pour avoir une vidéo pour aujourd'hui. Et on verra pour vous samedi, mais je ferai tous les efforts possibles. Je vais encore me coucher à pas d'heure samedi matin, mais on va le faire. Donc ne s'inquiétez pas, on fait des vidéos. Je suis là, je ne raterai pas l'occasion de vous donner du contenu. J'ai commencé à jouer dans les groupes quand j'avais 15 ans à peu près. J'en ai 34 depuis quelques jours, donc ça fait déjà 19 ans que je suis dans les groupes. Je me suis dit une petite vidéo qui pourrait peut-être aider des groupes plus jeunes ou pourrait aider n'importe qui. J'ai quelques points, à savoir donc j'ai commencé à 15 ans, j'avais un groupe de punk avec mes copains qui s'appelait Les Pingouins. Je suis ensuite passé dans un groupe qui s'appelait Copenhague, dans lequel il y avait Paul, qui est donc le batteur qui était dans Guerrilla Poubelle. J'ai été dans Admiral's Arms, j'ai été dans Guerrilla Poubelle comme j'ai mentionné. J'ai été dans Fake Asian Rolex, j'ai été dans Veracruz qui est devenu Alone, pour finir dans Massistaria. A travers ça, j'ai fait plusieurs tournées en Europe, deux tournées aux US, passé au Québec plusieurs fois. Donc j'ai fait des concerts et les répètes, j'en compte pas. J'ai accumulé une certaine connaissance de comment être dans un groupe, de ce qui marche, ce qui marche pas. Si ça peut vous aider, super. Si ce que je dis, tu trouves que c'est de la merde, ça m'apprendra. Premier truc, pense à ta place au sein du groupe. Qu'importe ton instrument, pense à ta place. Tu occupes un spectre sonore dans ce groupe qui est très précis du fait des sonorités, du son produit par ton instrument. Si t'es guitariste et que tu joues dans ta chambre et que t'as un son que t'adores, sache qu'en général, ce son-là, il sera pas bon dans le contexte d'un groupe. Parce que tu mets sûrement plus de basse que t'en as besoin. Déjà, tu mets plus de bas sur ton écho avec ton ampli dans ta chambre. Parce que oui, dans ta chambre, ça sonne hyper bien parce que t'as un peu plus de couilles dans ton son. Si tu joues avec un bassiste, tu empiètes un peu dans son territoire. Ce qui fait que lui, on va le perdre un peu. Ton bas va se perdre aussi un peu. A savoir que quand tu vas être dans le groupe aussi, il y a le kick. Il y a le kick de la batterie. Donc il y a un combat déjà dans ces fréquences-là. C'est pas ta place si t'es guitariste de l'occuper. La raison d'être de la guitare, c'est d'être dans les médiums. Donc c'est là ta place. Même dans les médiums, attention, il y a un chanteur. Pareil, tu dois trouver ta place. Chacun a sa place à occuper dans le spectre. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment écouter un peu les sons de chacun et voir si on n'est pas en train d'empiéter un peu sur les autres. C'est ce qui fait que t'auras un meilleur son en live. C'est vraiment, vraiment important de faire attention à ce genre de détails. C'est tout con. Ça va changer beaucoup les choses. Deuxièmement, en anglais, on a souvent tendance à dire less is more, le moins c'est plus. A savoir que ça ne sert à rien d'avoir le groupe entier qui joue le plus vite, le plus de notes en même temps. Parce que ça devient un brouhaha, ça ne sert à rien. Il faut savoir jouer ce qu'il faut, quand il faut, et pas empiéter sur les autres. Si le guitariste lead est en train de faire un truc hyper rapide, faites un truc plus aéré avec la rythmique. Il n'y a pas besoin que ça soit ultra rapide comme lui il est en train de faire, parce qu'il faut lui laisser sa place. Il faut laisser la place au solo de se développer. Ça ne sert à rien de faire un gros bruit de fond qui pourrait bouffer les sonorités du solo. Ça revient aussi à cette histoire de connaître sa place. Un batteur, en général, s'il est en train de faire de la double au pied, il ne va pas faire ça avec sa cymbale. Sauf s'il est en train de blaster, c'est autre chose. On parle en termes général. Un autre truc à prendre en compte, c'est quand tu construis ta chanson, des temps de pause ou des temps... Aide à la dynamique du morceau, ce qui fait que quand ça repart, et si tu as un passage vénère ou un truc comme ça qui va arriver après, il sera là, alors que si tu étais vénère tout le long et que tu fais un peu plus vénère, tu vas monter un petit peu d'un cran, mais ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très intéressant, et c'est fatiguant à la longueur. À l'oreille, un morceau de deux minutes qui place constamment, c'est quand même plus dur qu'un truc avec un peu de dynamique. Alors, troisième truc. Répète. Répète chez toi. Répète avec ton groupe. Re-répète chez toi. Re-répète avec ton groupe. Si vous pensez avoir répété assez, doublez ce que vous avez fait, vous n'aurez jamais assez répété. Jamais assez répété. Jusqu'à ce que vous soyez les plus forts du monde, vous n'avez pas assez répété. La plupart des musiciens ne répètent pas assez. Je suis dedans. Je ne répète vraiment pas assez. Je devrais travailler mon instrument bien, puisque ce que je ne le fais. Il faut vraiment s'investir. Si tu es dans un groupe avec toi et... disons, les deux guitaristes, vous travaillez bien, mais le bassiste, il ne faut rien. Et le batteur, en fait, il joue quand il peut, comme ça. Vous allez avoir différentes envies, vous allez avoir différents niveaux. Ça va se casser la gueule. Ça ne va pas marcher. Il faut des mecs motivés qui répètent et qui veulent répéter et qui vont répéter. C'est tout bête, mais on n'en répète jamais assez. Et dans ces répètes aussi, fais attention à ce que... Si tu es guitariste, ce que fait la basse, ce que fait l'autre guitariste, ce que fait la batterie. Moi, j'ai eu des fois dans des groupes, comme dans Admiral, où je pensais qu'on jouait un truc d'une certaine façon avec le guitariste. Arrivé au studio, je découvre qu'en fait, j'ai rajouté des notes pour rien. Quatrième. La rythmique. La rythmique, c'est tout. C'est absolument tout dans un groupe. Dans la musique, le plus important, c'est le rythme. Si ta rythmique n'est pas bonne, tout est faux. Rien n'est bon, tout est faux. Ta rythmique est le truc le plus important. Faut le travailler. Faut être sûr de toi. Faut rester dedans. Quand tu fais une fausse note, en général, c'est pas la fausse note qui dérange. C'est le fait que t'es déstabilisé par cette faute note dans ta tête et tu perds le rythme. Et là, quand tu perds le rythme, pour te remettre dedans, c'est là que les gens remarquent que tu fais une erreur. La plupart des gens, si tu fais une fausse note, si tu fais une erreur dans un concert, 99% des gens, ils vont pas faire gaffe. La rythmique, autant tu peux faire toutes les games du monde, si tu sais pas les jouer dans un rythme, ça sert à rien. La rythmique. La rythmique. La rythmique. Point 5 qui va avec. La batterie et la basse. C'est unisson. Faut travailler ensemble tout le temps. Vous êtes la section rythmique. Donc, ça importe à vous d'être le plus proche possible, le plus clean, le plus net dans votre travail que n'importe qui dans le groupe. C'est la fondamentale de tout. La rythmique et la section rythmique, c'est le truc le plus important. Comme j'ai dit avant avec la rythmique, si vous, le batteur et le bassiste, vous êtes pas bon, c'est tout le groupe qui en pâte. Alors, vous devez travailler encore plus que les autres sur ça. Moi, je sais qu'avec Rafa, donc le batteur de ma cystaria, on arrive souvent une heure en avance, peut-être une heure et demie, deux heures en avance, s'il y a à mettre en place la batterie. Et souvent, on retravaille des parties de chanson que Rafa veut revoir, s'il a un problème ou si moi j'ai un problème sur une partie, ou je me rappelle pas d'un détail, et on les travaille tous les deux. Avant que les autres arrivent. Pourquoi ? Parce que si nous, on l'a pas, eux, ils l'auront pas. Tout part de là. Si cette base rythmique n'est pas là, le reste n'est pas là. Donc, le batteur et le bassiste, vous avez une charge un peu plus grande de travail rythmique, mais il faut l'apprendre. C'est vraiment, vraiment très important. Et un petit bonus, quand vous achetez vos accordeurs, essayez d'acheter le même. C'est tout con, mais pas tous les accordeurs se valent. Ils ont pas tous la même sensibilité, et ils vont pas tous donner le même résultat qu'on vous serait accordé. Donc, si vous jouez en groupe, essayez d'avoir le même accordeur. Je sais d'expérience que c'est un peu compliqué avec le polythune pour la basse. Le polythune, il chope pas vraiment très bien les fréquences de basse, surtout si c'est une basse désaccordée. Quand je suis arrivé dans ma, s'il voulait utiliser le polythune, moi je suis revenu sur un TU3, un boss. Les deux guitares sont encore sur les polythunes. Moi j'aimerais bien qu'ils reviennent sur des TU3. Mais bon, essayez d'avoir en général tous les mêmes accordeurs, parce que vraiment, il y a toujours une petite différence. Ça dépend, les circuits sont pas les mêmes, les composants sont pas les mêmes, donc on est pas sûr est-ce que le réglage est parfait, est-ce qu'il est exactement le même sur chacun. Discutable. C'est une petite vidéo, comme j'ai dit, c'est des petits trucs qui pourraient peut-être aider des groupes jeunes ou des groupes déjà établis. J'ai pas vraiment le temps d'en faire beaucoup plus cette semaine. J'espère que ça vous va, on se voit samedi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada